salut à tous les amis neo anderson pour endgames.com j'espère que vous allez bien moi comme vous le savez quand on parle de jeux vidéo ça va toujours excellemment bien et aujourd'hui je vous présente astlibra revision proof of life sur nintendo switch alors comme on voit l'éditeur c'est whisper games le développeur c'est kaizo alors kaizo c'est un peu particulier kaizo à la base selon la légende kaizo c'est tout simplement un seul développeur donc une personne qui a développé un jeu pendant quinze ans voilà c'est le résultat de 15 années de travail il est sorti sur pc et alors il a créé la surprise générale ce jeu qui est un action rpg en fait en 2d et puis maintenant on a droit à cette version révision avec de nouveaux artworks etc quelques petits ajouts sur nintendo switch pour la modique somme de 20 euros 99 on va donc l'arrondir à 21 euros pour le fun comme on peut le voir on a accès à une musique room pour voir les musiques du jeu nous pouvons également dans les options changer la langue il n'y a pas de traduction français c'est l'un des gros bémol du soft parce que sa blablate à mort il ya beaucoup de notions très techniques pour le gameplay vous allez voir que le gars pendant quinze ans il a creusé 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 toutes les couches toutes les strates possibles du gameplay des rpg pour en faire une espèce de fusion voilà de toutes ces toutes ces bonnes idées au sein d'un seul jeu donc c'est anglais ou alors vous avez japonais chinois coréens que sais-je donc voilà mais absolument pas de français ensuite on a les vibrations et les boutons mais rien de particulier ok donc nous on va rester en anglais forcément on est parti on va faire un petit loud game alors moi ce que je vous propose et bien c'est qu'on fasse d'abord un petit tour en ville et ensuite nous irons faire un l'autre game mais alors là directement hop là directement avec l'épée faire de la faille etc alors le jeu visuellement je le trouve plutôt joli certains n'adhèrent pas à ce style graphique moi je le trouve très net très fin regardez on peut même compter le nombre de livres dans l'étagère c'est plutôt sympathique donc c'est en 2d avec forcément quelques petits scrolling parallaxe comme on peut le voir ici pour donner de la profondeur dites vous bien que c'est une seule personne qui a réalisé ça on peut sauter on pourra même double sauter par la suite sans aucun problème on a accès à des mouvements d'épée comme ceci on peut également concentré balancer son épée au loin on peut aussi avec triangle balancer des magies avec des combinaisons de boutons par exemple baba up et on balance une magie d'eau la jauge de magie c'est la jauge de st que vous voyez dans le bas elle est à 0 sur 122 elle se remplit quand vous tapez les ennemis donc vous tapez vous balancer une magie je peux également je sais pas on va lancer ici par exemple ceci non ça passe pas gauche gauche haut haut voilà c'est le feu bas voilà on a plusieurs vous avez compris le principe donc là je vous explique un petit peu finalement le gameplay du jeu on peut sauvegarder ici mais à la manière d'un dark souls ou d'un diamond souls ça fait respawn tous les ennemis d'ailleurs il ya pas mal d'éléments de dark souls qui sont repris notamment des bosses extrêmement chauds qui représente malheureusement un peu trop de sacs à pv selon moi et donc ça déséquilibre le gameplay vous pouvez donc vous déplacer vous pouvez courir d'autres mouvements viendront par la suite quand vous montrez d'expérience et que vous les acquérerez on a également la possibilité d'utiliser plein d'objets alors les objets ont une petite particularité c'est que quand vous les utilisez il ya d'abord une jauge de temps qui doit être vidée avant l'utilisation donc ne prenez pas votre potion en dernière minute on a un menu rapide sur deux étages avec sur le premier étage tous les objets de soins sur le second étage des objets qui sont consumables la pioche pour miner voilà tout simplement la torche pour les espaces sombres les flèches et des dagues éventuelles il ya plein d'autres choses regardez un tout petit peu l'inventaire et là honnêtement la sauvegarde qu'on a pris on est environ quatre cinq heures de jeu donc regarder un tout petit peu au niveau des items ce qu'on a déjà pas 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 on va mettre le total voilà regardez il ya déjà trois pages d'items donc honnêtement il ya une foule de loot mais monumental on a un bouquin qui va vous permettre de tout savoir sur les mouvements que vous allez apprendre il y en a un autre qui permet carrément de faire des recettes voilà des recettes de cuisine mais également pour obtenir des objets des tonnes de trucs donc déjà au niveau du craft c'est ultra complet au niveau de l'équipement vous allez pouvoir équiper une arme un bouclier ça ne marche pas avec les armes à demain une armure et deux anneaux avec autant de possibilités différentes et honnêtement vous allez souvent changer d'armes parce que le jeu prend un malin plaisir à ne pas vous donner tout de suite une épée meilleure que celle que vous aviez avant vous allez avoir une hache vous allez avoir une masse d'armes et c'est plus puissante et donc on passe comme ça allègrement de l'épée à ici par exemple regardez voilà le marteau qui est plus lent mais qui permet pas mal de jolies petites choses aussi voilà on peut également faire des combos vers le haut voilà ce genre de choses aussi qui est plutôt sympathique ok on reprend notre épée boum boum parce que avec le marteau on ne peut pas changer de bouclier chaque objet donc chaque équipement peut être maîtrisé au fur et à mesure que vous l'utilisez et donc vous allez maîtriser une caractéristique par exemple ici je vais obtenir la caractéristique aegis que je peux utiliser dans mes skills pardon pas dans mes skills dans mon caronne donc caronne qu'est ce que c'est je vous l'expliquerai après les skills ce sont les magies que vous allez récupérer voilà via le gros alors le gros c'est quoi c'est la croissance quand je voulais dit il ya des trucs de dingue c'est le sphérié en gros de final fantasy 10 et donc vous allez en fait récupérer chaque fois que vous tuer des monstres des pierres précieuses de six couleurs différentes chaque couleur vous permet de débloquer diverses capacités sur cette immense c'est pas un sphérié il n'a pas la forme d'un sphérié mais vous l'aurez compris voilà il ya plein de chemins différents voilà et alors à chaque fois on peut gagner comme ça de l'attaque en plus de la vie en plus de la magie en plus éventuellement des pouvoirs en plus des sortes de magie en plus etc etc c'est plutôt sympathique il ya même des portes qui sont bloqués il faut récupérer des clés comme on peut le voir ici pour les débloquer sur ce sphérié on a également libra alors vous allez récupérer une balance et vous allez pouvoir y mettre n'importe quel objet par exemple si j'ai mis un cake voilà et vous allez pouvoir et bien récupérer un attribut spécifique de cet objet chaque objet un des points de karma et si les points de karma à gauche et à droite sont les mêmes vous avez 100% de l'effet bénéfique de chaque objet si ça penche plus d'un côté ou de l'autre vous allez avoir moins d'effet bénéfique de ce qui penche moins et plus d'effet bénéfique de ce qui penche plus et ainsi de suite c'est très complexe et très complet et on peut avoir plusieurs plateaux par côté vous imaginez un petit peu la folie donc là par exemple je peux voilà choisir je sais pas vous voyez que par exemple si je mets le 23 de karma ici ça va pencher et donc forcément bah ça apparaît en grisé c'est moins bon voilà donc je vais remettre mon set voilà place on de j'ai pris deux cakes parce que ça s'équilibre parfaitement mais non si je prends deux cakes ça ne va pas parce que justement le petit problème c'est que si on prend deux fois l'objet ça s'annule il faut prendre un objet qui fait 12 12 de karma on va prendre celui-là voilà hop ça s'équilibre c'est magic on a tous les effets mais non je dois prendre un cake parce que justement j'ai pas de cake de l'autre côté voilà on est bon ou après vous avez caronne pour la petite histoire caronne c'est le corbeau parlant qui vous suit donc il y a huit ans votre village a été attaqué vous vous êtes enfui avec votre ami lieu vous êtes fait attaquer par un monstre titanesque votre ami a disparu et vous vous réveillez dans un lit vous avez été sauvé par caronne un corbeau amnésique doté de paroles et pendant huit ans vous allez rester seul au monde il ya vraiment plus hommes qui vivent huit ans plus tard vous êtes devenu un beau jeune homme bien un guerrier vous allez rencontrer go un guerrier aux cheveux rouges qui est un membre de la guilde des mercenaires du coin voilà de la plus grande ville et il va vous amener dans cette ville pour pouvoir et bien essayer de retrouver votre ami donc caronne il a également ses petits pouvoirs et donc vous allez comme ça via des pierres que vous allez gagner vous allez pouvoir utiliser des compétences différentes par exemple toutes les compétences de masterisation de maîtrise par exemple ici celle le west leur que j'ai pu avoir avec le marteau ça augmente la distance à laquelle les ennemis sont mis chaos par des attaques on a l'agis qui était pour le bouclier ça vous permet de tenir votre bouclier immédiatement aussi bien que en l'air et ainsi de suite on a sylph quand un ennemi est faible pour la tribu du vent ça augmente les dégâts du vent voilà à vous de voir mais il ya des choses qui sont vraiment essentielles le dash si vous ne mettez pas vous pouvez pas courir voilà il ya également le saut le double saut ce genre de choses voilà tout est vraiment prévu et c'est plutôt pas mal je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui était possible de faire c'est franchement c'est monumental au niveau des options peut également choisir la difficulté à savoir qu'on a des niveaux hard hell impossible mais surtout easy light et normal en normal c'est déjà plutôt chaud vous l'aurez compris sur ce petit tour dans la ville oui voilà alors la ville c'est un peu votre hub centrale quand vous en sortez pour une quête vous ne pouvez pas y revenir avant d'avoir fini la quête sachez le du moins jusqu'à un certain point de l'aventure donc comme on peut le voir c'est en 2d c'est vraiment joli parce que voilà ça mixe allègrement des sprites en 2d donc dessiné en pixels et des photos voilà regardez ici le château derrière est totalement réaliste donc ça fait un mix que certains n'apprécient pas moi je trouve ça super joli voilà un petit peu comme si le pixel art s'invitait dans notre monde réel voilà derrière on a une espèce de colisée etc etc sur ce d'ailleurs on va aller jusqu'au colisée pour montrer le système de combat en vitesse oui alors le colisée doit être ici yes c'est l'occasion de faire un petit combat le colisée ça vous permet de faire plein 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 de trucs et plein de quêtes avec du temps notamment alors j'ai dit like quest on peut gagner des objets donc là j'ai un certain temps pour exploser tous les gélives tous les même c'est parti alors ce que je vais faire pour pas vous trouvez vous déranger je me met en haut voilà c'est vrai que depuis le début je parle dans le mauvais coin pareil si vous voulez voir la jauge date de la jauge de vie des ennemis c'est aussi un pouvoir de caronne qu'il faut donc équiper let's go là le but c'est de faire monter la magie à fond et puis de balancer des sorts voilà ma magie grimpe hop un petit coup je balance un sort il faut vraiment percer le plus possible alors sur switch ça a parfois tendance à ramer un petit peu quand il y a trop de monde à l'écran voilà c'est un peu moins fluide que sur pc sachez le on y va en france où 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 est-ce qu'on va réussir à 20 secondes allez on y va 23 secondes il y a un break on y est presque je crois qu'on est bon et voilà 14 secondes magnifique et donc on gagne des récompenses etc vous avez vu le système de combat c'est quand même assez dynamique voilà on saute on tape c'est parfois un peu fouillis faut dire ce qui est on se prend des coups on comprend pas trop pourquoi là c'est parce que je les jouais bourrin mais à moyen d'avoir un arc et des flèches de cela jouer au loin de balancer des magies ce genre de choses voilà c'est parce que là je voulais vraiment vous présenter quelque chose d'un peu plus un peu plus badass on va partir maintenant pourquoi pas vers une petite quête en vitesse et puis on fera un boss j'ai une sauvegarde juste avant un boss pour vous montrer donc là vous avez vu les combats quand on est bien équipé ça pose pas trop de problèmes il ya un petit grain quand même à faire un sachet alors ici par ici je dois par là on peut acheter tout un tas de choses pour faire du craft bien entendu les armes ne peuvent pas nécessairement s'obtenir tel quel en les achetant en tout cas pas toutes les meilleurs vous demanderont des objets spécifiques on est parti blablabla caution voilà on peut changer la difficulté oui oui on est rédit c'est parti bon voyage donc c'est assez verbeux par contre les débuts sont super lent sachez le il ya beaucoup de textes beaucoup de notions à apprendre tout est balancé avec zéro mise en scène et donc du coup il faut se faire violence pour passer les trois quatre premières heures après ça se développe et là on commence vraiment apprécier la chose mais honnêtement les trois quatre premières heures c'est une purge c'est une purge parce qu'on va mourir des dizaines de fois parce que les monstres sont excessivement costauds on a juste un petit bout de bois pour se défendre la première épée est à 200 boules waouh il faut vraiment vraiment se faire à ces violences voilà ok il n'y a pas moyen de zapper si on skip the event allez hop c'est le risque en fait c'est que si vous rentrez pas dans l'ambiance vous allez passer absolument tout et ça blablabla et ça blablabla et ça blablabla ça blablabla va être parfois pour ne rien dire en fait alors le scénario est sympathique donc ce qu'il faut savoir c'est que votre personnage est un peu particulier dans le sens où il arrive de passer dans une espèce de dimension alternative alors je vais pas vous spoiler je peux vous dire si c'est un autre monde où le passé ou les deux voilà vous verrez bien break mais bon l'histoire est assez conventionnelle faut sauver le monde mais ça se laisse découvrir et ce qu'il ya de bien aussi c'est que le développeur a vraiment peaufiné le gameplay qui se découvre tout au long de la quarantaine d'heures de jeu qu'il faudra pour voir le bout du soft c'est et ces énigmes ne sont pas assez expliqué ou explicité du coup on peut parfois passer son temps mais où ça j'ai gagné aussi on peut parfois passer son temps à chercher pendant des plombes et à refaire les mêmes tableaux encore et encore du coup on a un effet un petit peu vicieux c'est à dire que les musiques deviennent ultra répétitives parce qu'on passe trop de temps dans les tableaux à chercher un objet ou ce genre de choses en plus rien n'est gratuit voilà à part ces coffres là mais les trois quarts des coffres s'ouvrent avec des clés que vous allez devoir ou crafter ou acheter vous comprenez vite ou purée ça c'est moyen voilà hop le petit temps d'utilisation donc il ya vraiment tout un côté un peu dark souls dedans c'est du hardcore rpg sachez le c'est pas pour tout public voilà j'ai un bon stuff donc du coup je m'en sors pas trop mal voilà là j'ai des clés en rab donc je peux ouvrir et récupérer des cartes pour crafter etc etc vous aurez compris le principe voilà go bonjour go et ça re blablate et c'est reparti oh mon dieu mon dieu je viens de sortir du truc merci j'étais un peu vite on skip the event comme ça on ne vous spoil pas oh des petits corbeaux oh ah vous avez vu ça speed et mais là honnêtement ok alors là ce que je peux faire éventuellement c'est plonger mais si j'arrive pas à m'en sortir je suis dans la merde ah bah non je peux pas plonger ok on est reparti là comme j'ai rien suivi c'est la merde c'est ma faute ne skippez jamais les textes parce que parfois il ya juste une phrase qui est balancé et vous pouvez pas revenir voilà y'a pas de lexique avec les phrases et là c'est mort vous allez chercher pendant des plombes donc maintenant ce que je propose c'est de passer un petit combat de boss vous avez vu que les ennemis quelques coups et en général on en vient à bout on peut également faire des gardes ce genre de choses moi ce que je veux maintenant c'est aller dans les options on va revenir au titre screen et on va passer à un boss et vous allez voir que là tout de suite bram on monte d'un cran c'est des sacs à pv ce sont des sacs à pv littéralement l'autre game alors le boss c'est ici si je dis pas de bêtises par là moi la pq présente des car vibra des bas c'est ici alors non je suis pas de bêtises ça doit être là on va regarder non thème je dois avoir un bleu et pas un rouge ouais c'est bon voilà c'est parti let's go de boss vous avez vu là par exemple c'est une caverne et donc si j'ai pas de torche il fait noir oui soit préparé je sens un grand démon donc là déjà on sait que ça va être assez violent et c'est parti pour le boss le pattern de celui-ci est assez simple mais c'est surtout qu'il est extrêmement long et là honnêtement j'ai un stuff de malade pour l'affronter j'ai même récupéré un pouvoir spécial voilà qui permet de hop là esquiver comme ceci le but c'est de monter sa jauge il en break et d'utiliser la magie parce qu'elle vous met un bouclier sur les flammes way voilà et là on est parti pour la gloire ou quand il est comme ça c'est un peu plus compliqué c'est pas qu'il est dur c'est qu'il est long hop je me surpose parce que voilà mon écran vient de virer au noir ce qui arrive parfois quand j'enregistre voilà c'est parti bouclier regardez c'est pv regardez c'est pv ça bouge pas d'un centime c'est une cata hop je me protège attention il balance la sauce sans pouvoir pour venir là il a réussi à me friser c'est assez compliqué donc voilà vous avez vu un tout petit peu le type de boss qu'on peut se taper je fonce on est bon hop où là on esquive un petit peu d'énergie et ainsi de suite vous avez vu c'est vraiment un gros gros sac à pv le truc du coup que diriez vous si on faisait la liste des points positifs et négatifs du jeu en plus je vois que je suis mort en plus je vois que j'avais reçu un message donc c'est ah bah c'est l'oreline voilà l'oreline je suis mort à cause de toi je suis mal à mon coeur ok on va pas restarter on va bah si on va restarter tiens t'en qu'à faire zoo let's go et on est reparti pour un tour vous avez compris le principe c'est des boss à la dark souls du coup point positif point négatif du jeu à moi point positif on a le côté dark souls qui peut plaire à pas mal de monde en gros c'est de l'artcore rpg en 2d ah je suis qu'est c'est moi je m'en fous chez un malade dans ma tête non il fait pas comme moi parce que là il me cancèle mes trucs voilà voilà on joue un petit peu comme un bourrin vous l'aurez compris oui prenez la masse parce qu'il y a moyen d'avoir une épée un peu plus balèze mais honnêtement la masse est tellement longue ah je suis encore une fois gelée voilà on a contré comme il fallait on est bon on aurait vu que comme c'est justement il est en break bah c'est le moment là mon gars voilà on se remet de l'énergie en plus on est protégé pour le bouclier donc on est bon on aura jamais fini c'est vraiment ça qu'a pv je vous rassure je l'ai battu parce que vous l'avez vu par la suite j'étais dans le village mais honnêtement vous voyez pour un premier boss c'est quand même sacrément péchu on s'en va on s'en va on s'en va autre point positif des combats ultra dynamique on a une énorme durée de vie 40 heures et quasiment jusqu'à 60 heures si vous voulez en voir le bout merde j'ai passé hop là bouclier un autre point positif il est hop là plutôt joli du moins si on a accepté ce type de graphisme un autre point positif le prix est vraiment réduit wouhou grosse durée de vie prix réduit moi j'aime beaucoup on a une ambiance plutôt unique on a un mix assez sympathique il est en break voilà le gars il se fait plaisir on va y arriver et enfin en autre point positif on a une très grande profondeur de jeu au niveau de la personnalisation vous l'avez vu il y a des tonnes de choses à gérer c'est vraiment très intéressant et donc un gros 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 contenu enfin il faut quand même souligner que c'est un pur RPG de qualité réalisé par une seule et même personne c'est assez hallucinant quand on y pense point négatif pas traduit en français et pourtant Dieu sait s'il aurait fallu parce que c'est assez complexe il est en break vous inquiétez pas j'ai encore largement de quoi oh ça c'est une mauvaise idée il est trop déséquilibré au niveau des boss regardez un petit peu ses sacs APV bon sang ah vraiment c'est un peu tout match on y est presque on y est presque et voilà on finit en beauté donc pas de traduction française trop déséquilibré avec des boss qui sont de trop gros sacs APV on a des débuts super ardu il y a trop peu d'indices et on tourne parfois beaucoup trop en rond donc internet est votre ami à ce niveau là il y a pas mal de soluce il y a énormément de par l'autre sans aucune mise en scène et les musiques deviennent assez répétitives quand on tourne en rond justement il n'empêche que pour l'effort de nous proposer un titre long pas cher intéressant ultra profond avec une seule personne aux commandes moi je lui mets 16 sur 20 voilà mais sachez où vous mettez les pieds c'est de l'action RPG en 2D avec parfois des petites choses un petit peu embêtantes vous avez vu parfois on peut traverser des flammes ce genre de choses c'est assez hardcore sachez-le voilà si vous voulez un jeu hardcore à 20 euros foncez vous allez trouver votre bonheur là-dedans parce qu'honnêtement il y a tellement de choses à faire je vous ai dit 40 heures de durée de vie minimum c'est plutôt costaud ok on va pas vous spoiler hop on s'en va et je vous dis à très bientôt sur endgames.com donc un bon 16 sur 20 pour ce Ast Libra Revision Proof of Life sur Nintendo Switch un must have si vous aimez les JRPG hardcore les jeux un petit peu à la Dark Souls mais en 2D avec un gameplay ultra profond une personnalisation super poussée moi j'ai vraiment passé un très bon moment sur ce Ast Libra Revision je vous dis à très bientôt sur endgames.com salut à tous les amis ciao oubliez pas de vous abonner le petit logo NG en bas à droite yeah